Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Unreal Engine est tout à fait capable de créer des jeux vidéo en 2D. Et c'est pour vous expliquer tout ça que je vous propose aujourd'hui cette nouvelle saison de ma formation gratuite Unreal Banana, saison dans laquelle nous allons créer ce petit prototype de jeu 2D. Alors, ce petit prototype c'est quoi en fait ? Il s'agit du jeu The Mad Scientist, un petit proto que j'ai codé assez rapidement et qui me permettra d'aborder avec vous les grandes bases de la création d'un jeu en 2D sur Unreal Engine. Nous allons ainsi voir comment importer des textures pour notre jeu, comment travailler ces textures pour jouer des animations 2D et comment intégrer ces animations 2D dans notre code pour pouvoir les utiliser directement dans notre jeu. Le petit twist dans l'histoire que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo qui passe derrière moi, c'est que le jeu que vous voyez a l'air d'être en 2D alors qu'en réalité il se déroule dans un monde 3D. Je vais garder le secret pour la suite de la formation, vous allez voir comment tout ça fonctionne un petit peu plus tard dans la formation, mais en attendant nous allons commencer cette dernière sans plus tarder. Allez, c'est parti ! Alors, pour pouvoir suivre cette formation dans de meilleures conditions, vous aurez besoin de télécharger deux choses. La première des choses, c'est une archive que vous allez récupérer sur notre site HappyTikiTahiti.com. Je vais vous mettre le lien dans la zone de description ci-dessous. Vous allez arriver sur cette page et vous allez cliquer sur « Accéder gratuitement » ici ou là. Et ça va vous télécharger cette archive-là, donc « Ressources MS ». Et lorsque vous allez l'extraire, vous allez obtenir ce dossier « Ressources MS » et à l'intérieur, vous aurez tout ce qu'on aura besoin pour créer notre jeu vidéo. Donc là ici dans le dossier « Art », vous aurez par exemple les différentes images, les sprites de notre personnage principal. Vous aurez aussi les différents sprites de la potion, de tous les objets que nous allons utiliser dans notre jeu, ainsi qu'une palette de couleurs qui est inspirée de la palette de couleurs de la Game Boy. Donc tous les éléments de notre jeu ne vont utiliser que ces cinq couleurs-là. Et nous avons ici une police personnalisée que j'ai récupérée sur le site dafon.com et qui s'appelle « Game Over ». Un autre dossier du dossier « Ressources MS », c'est le dossier « Audio ». Vous l'aurez deviné, dans ce dossier-là, vous aurez la musique principale, ainsi que tous les bruitages que nous allons utiliser dans notre jeu. Et enfin, un dossier « Game » dans lequel vous avez un exécutable du jeu si vous voulez le tester et voir un petit peu tout ce qu'on va faire dans la suite de cette formation. Donc la deuxième des choses que vous aurez besoin de récupérer en plus de cet archive-là, c'est bien sûr une version d'Unreal Engine compatible avec la formation. Donc moi, au moment de l'enregistrement, nous avons la version 4.27 qui est la Preview 2, et je vais utiliser cette version-là. Vous pouvez utiliser des versions antérieures, comme la 4.25, voire même la 4.20. Ça devrait fonctionner sans souci. Vous pouvez même utiliser la version 5 si vous voulez. Moi, perso, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'elle est encore en version Early Access, il risque de beaucoup changer, et je n'ai pas envie que vous ayez du mal à comprendre un peu l'interface à cause de tous ces changements-là d'ici la sortie de la version finale. Donc là, vous allez cliquer sur « Lancer » pour ouvrir un engine. Ça va vous lancer cette fenêtre-là, si vous êtes sur la 4.27. Vous allez sélectionner « Games », ensuite vous faites « Next ». Ici, on va choisir un projet complètement vide, un projet « Blank ». Donc on va sélectionner ça. Je vais faire « Next ». Ensuite ici, on va dire que c'est du blueprint. On n'aura pas besoin du starter content, on fait « No starter content ». Ici, on choisit le dossier dans lequel on veut installer tout ça. Et moi, je vais choisir comme nom pour mon projet « The Mad Scientist ». Voilà. Donc je vais cliquer sur « Create Project » et on se retrouve sur Unreal Engine une fois que tout ça est ouvert. Alors, en attendant qu'Un Unreal Engine sauve, je voulais vous annoncer l'apparition du bouton « Rejoindre » sur ma chaîne et en dessous de chacune des vidéos, donc juste en dessous de moi. Et ce bouton « Rejoindre » à quoi est-ce qu'il va vous servir ? Il va vous servir de rejoindre les rangs des Banana Avengers. Alors les Banana Avengers, c'est quoi ? Ce sont des membres qui ont accès à des avantages exclusifs. Il y a trois paliers en tout, « Super Banana », « Giga Banana » et « Banana God ». En gros, si vous prenez le rang « Super Banana », vous avez accès à des badges de fidélité et des emojis personnalisés, mais aussi et surtout, vous avez accès en avant-première aux nouvelles vidéos. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais en gros, cette série Unreal Banana saison 2, elle va être disponible et elle va être postée à raison de deux nouveaux épisodes par semaine, les lundis et les mercredis. Au moment où je poste cet épisode, il y a déjà deux ou trois autres vidéos qui sont déjà disponibles pour les Banana Avengers et qui vont être mis en ligne pour tout le monde ce mercredi, le lundi d'après et le mercredi d'après. L'autre avantage, c'est que du coup, vous avez accès aussi aux coulisses de la chaîne. C'est-à-dire que du coup, je vais pouvoir faire des postes qui sont dédiés seulement aux Banana Avengers, dans lesquels je vais pouvoir leur demander leur avis si jamais j'hésite entre telle ou telle série à faire. Si vous rejoignez les rangs des Giga Banana, vous avez tous les avantages des super bananas, mais en plus de ça, vous avez accès au projet Unreal que j'utilise pour faire mes tutos. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, si vous avez ce rang-là, vous avez accès au projet final du jeu The Mad Scientist. Banana God, c'est un autre rang cette fois-ci qui vous permet d'avoir une heure de coaching avec moi, en plus de tous les avantages cités précédents. Donc tous ces trucs-là, à quoi est-ce que ça sert ? En gros, ça ne change pas grand-chose si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez toujours accès aux vidéos, vous avez toujours accès au projet Unreal, finalement, si vous suivez le tuto de A à Z, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment juste pour ceux qui souhaiteraient m'aider à atteindre mes rêves, qui consistent à pouvoir vivre de tout ça, vivre de ma chaîne YouTube, vivre des formations que je vais proposer en ligne et tout. Et voilà, donc si vous estimez que je vous ai apporté beaucoup de nouvelles connaissances, que je vous apporte de la bonne humeur, pourquoi pas, que je vous ai aidé à trouver du travail, à réussir vos études, peut-être qu'un petit geste envers ma chaîne pourrait m'aider moi à atteindre mes rêves. Donc voilà, je vais arrêter de vous embêter plus, on va continuer le tuto tout de suite. Alors maintenant qu'Unery Engine est ouvert, nous allons pouvoir commencer à travailler. Donc je ne vais pas vous présenter l'interface, vous avez pour ça l'information gratuite des lieux débutants qui est directement disponible sur ma chaîne et dans laquelle je vous présente grosso modo comment fonctionne Unery Engine, les différentes classes et tout ce qui va avec. Donc ici je vais cliquer là pour montrer le dossier Content. Là je vais faire un clic droit, je vais faire un New Folder, je vais appeler ça The Mad Scientist. Voilà, c'est un dossier dans lequel tout va être contenu. Donc je double-clique ici. Ensuite là, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce niveau de base pour créer mon jeu. Donc il y a une Skysphere, il y a tout ce qu'il faut. Nous allons jouer un petit peu avec ça dans la suite de cette formation. Donc ici je vais sauvegarder tout ça là. Je vais faire un CTRL S, il va me demander de sauvegarder la map. Donc je vais aller dans le dossier The Mad Scientist. Ici je vais faire un nouveau dossier, je vais appeler ça Maps, donc pour les maps dites. Et je vais entrer à l'intérieur et je vais renommer ma map Main, M-A-I-N pour la map principale. Je clique sur Save et donc là ici on a bien notre map qui est sauvegardée. Alors maintenant que nous avons sauvegardé notre map, nous allons pouvoir importer les différents assets de notre archive. Donc là ici je vais rouvrir le dossier qui est inclus dans l'archive. Donc le dossier Ressources MS. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dossier AR et je vais venir le glisser dans mon dossier The Mad Scientist. Donc là il va me lancer un petit message en me disant voilà, est-ce que tu veux vraiment importer cette police customisée ? Donc c'est la police Game Over dont je parlais un peu plus tôt. Vous allez cliquer sur Yes All. Donc là vous allez voir qu'en gros il a importé tout ce qu'il fallait directement dans les bons dossiers, avec tout ce qu'il faut. Donc ici si jamais je prends un filtre et que je mets Texture, donc je vais mettre ça un petit peu plus haut, vous allez sûrement voir qu'en gros si je lance, si j'ouvre ma texture, le personnage est un petit peu flou. Alors c'est simple, c'est en fait une sorte de filtre qu' Unreal Engine applique sur les textures pour les lisser un petit peu. Sauf que dans notre cas il s'agit de pixel art, donc du coup on voudrait vraiment que les traits soient vraiment bien précis. Et l'avantage c'est que Unreal Engine a pensé à tout. Nous avons une option assez facile qui permet de corriger tout ça. Vous allez voir ici je vais prendre tout ça, je vais faire un CTRL A pour sélectionner toutes les textures. Je vais faire un clic droit, ensuite Sprite Actions et là Apply Paper2D Texture Settings. Alors ça va appliquer des paramètres à nos textures qui vont nous permettre de travailler avec Paper2D. Je ne l'ai pas encore dit mais concrètement ce qui permet de faire des jeux en 2D sur Unreal, c'est un plugin qui est intégré à Unreal directement, et qui s'appelle Paper2D, donc papier 2D en gros quoi. Donc là je vais cliquer sur Apply Paper2D Texture Settings. Et ensuite si jamais je ré-ouvre la texture de mon perso et que je zoome, vous voyez que cette fois-ci l'image est complètement nette. Donc là je vais sauvegarder ça, je ferme ça. Ici je vais cliquer sur Save All pour tout sauvegarder, voilà. Je retire mon filtre de texture et donc là je vais revenir dans le dossier The Mad Scientist. Et je vais venir importer cette fois-ci le dossier audio. Donc je vais prendre le dossier audio et je vais venir le glisser directement ici. Donc là ça va m'importer tous les fichiers audio que vous avez ici. Je vais cliquer sur l'un d'eux pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là on a le petit son du saut. Et il me semble que tout est bon, nous avons réussi à importer tous les assets de notre jeu. Donc là, avant de terminer cette vidéo, nous allons créer nos premiers Blueprints qui vont nous permettre de définir non seulement le Game Mode, mais aussi le personnage qui va apparaître dans le monde une fois que le jeu est lancé. Donc pour commencer ici, je vais faire un clic droit. New Folder, je vais appeler ça Core, C-O-R-E. Ce sont les Blueprints les plus importants de notre jeu pour que celui-ci puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Je vais faire un clic droit, je vais faire Blueprint Class, et je vais choisir ici au lieu de prendre Actor ou Character, ici nous avons des classes supplémentaires. Alors nous on va prendre une version particulière de la classe Character. La classe Character, pour info pour ceux qui ne savent pas, c'est une classe qui possède une capsule et un squelettale Mesh qui permet de représenter le mannequin d'un Unreal ou n'importe quel personnage custom que vous aurez fait. Unreal Engine propose une version particulière du caractère qui s'appelle Paper Character. Voilà celui-là. Vous tapez Paper dans All Classes, donc là ici vous cliquez là, vous tapez Paper et vous prenez Paper Character. Vous allez cliquer sur Select et vous allez appeler cet acteur-là BP pour Blueprint underscore Scientist. Le scientifique. Mad Scientist ça veut dire le scientifique fou. Donc je vais ouvrir ça. Tac, voilà, je vais mettre ça dans la fenêtre ici. Et donc là nous allons commencer à paramétrer quelques petits trucs. Donc pour commencer nous allons venir dans Add Component et on va choisir un cube. Le cube qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste être là pour avoir une petite représentation visuelle dans le monde une fois qu'on va placer notre personnage dans le monde. Sinon la capsule de base elle est invisible et donc on va mettre ce petit Mesh histoire de voir quelque chose pour commencer. Et nous allons apporter les différentes animations de notre personnage un peu plus tard dans la formation. Donc maintenant que j'ai mis le cube, je vais sélectionner le Capsule Component ici. Je vais cliquer là et je vais ajouter ce qu'on appelle un Spring, S-P-R-I-N-G. Vous allez mettre ça là, et en fait le Spring Arm c'est comme une sorte, j'aime bien dire ça en fait, un selfie stick. C'est comme un stick sur lequel vous accrochez une caméra et qui va suivre constamment le personnage, qui va avoir une longueur constante et qui va tout le temps regarder, permettre de faire en sorte que la caméra regarde constamment le perso. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Vous allez sélectionner ici le Spring Arm, vous allez cliquer sur Add Component, et vous allez chercher cette fois-ci Caméra. Vous allez prendre la caméra qui est là, ça va l'accrocher directement sur le Spring Arm. Si ce n'est pas le cas, la caméra va sûrement être comme ça. Donc vous allez la prendre et vous allez la glisser sur le Spring Arm, vous allez voir qu'elle est un tout petit peu reculée, et que si on appuie sur cette petite flèche, la caméra est cachée tout simplement. Donc là, le Spring Arm il est mal orienté, et la caméra également d'ailleurs elle est un petit peu trop loin. Donc on va ramener les coordonnées de la caméra à zéro, pour qu'elle soit complètement collée sur le bout du selfie stick. Et le selfie stick ici, le Spring Arm, nous allons ajouter une rotation de moins 90. Pourquoi moins 90 ? Parce que ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons une petite flèche qui pointe vers la droite. Et en fait dans notre jeu, notre jeu va être visible comme ça. Et cette flèche là, c'est l'axe X. Le petit truc que vous voyez là, c'est l'axe X. Et sur Unreal Engine, la convention dit que l'axe X pointe toujours vers l'avant. Dans notre cas, l'avant ça sera en fait la droite, et donc on veut que la caméra soit correctement placée, de manière à voir le personnage dans le bon angle tout simplement. Donc ici je vais prendre le Spring Arm et je vais faire un dernier truc, c'est que là vous avez Target Arm Length. Vous allez sélectionner ça et vous allez mettre cette valeur là à 500. Ce qui va se passer, c'est que là vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais en gros la caméra, donc le selfie stick est devenu plus long. Donc la caméra est plus éloignée et elle permet de voir une plus grande zone on va dire. Ensuite, ici maintenant que c'est fait, on a tout ce qu'il nous faut pour que notre personnage puisse être placé dans le monde et qu'on puisse le voir. C'est-à-dire que maintenant nous allons créer un Game Mode qui va dire « Ok, ce perso va être placé dans le monde, c'est lui qu'on va choisir, et c'est cette caméra là qui va permettre de voir notre jeu. » Donc ici je sauvegarde ça, je ferme, et là dans le dossier Core toujours je vais faire un clic droit, je vais faire Blueprint Class et cette fois-ci je vais choisir Game Mode Base. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Game Mode c'est celui qui définit les règles du jeu. C'est lui qui va calculer le score, c'est lui qui va dire quel personnage est-ce qu'on est censé jouer, et voilà, et tout un tas d'autres choses comme ça. J'ai une vidéo dédiée sur ma chaîne encore une fois dans la formation gratuite Unreal Banana. Donc ce Blueprint Game Mode je vais l'appeler BP underscore Game Mode. Donc je vais l'ouvrir, voilà, hop, et ici sur la droite vous allez prendre, hop, Default Pawn Class, vous allez choisir BP Scientist. En gros lui il te demande, bah, quel est le Blueprint que je vais faire apparaître dans le jeu, et que le player va utiliser. Donc dans notre cas on va dire bah c'est le BP Scientist. Donc c'est tout ce qu'on a à faire. Ici je vais compiler et sauvegarder. Ensuite je viens de fermer le Game Mode, et je vais aller dans Edit Project Settings. Et là je vais venir chercher Maps & Modes ici. Là vous allez pouvoir choisir quel est le Game Mode qui va être utilisé de base lorsqu'on va lancer le jeu. Donc nous on veut que ce soit notre BP Game Mode. Donc ce BP Game Mode va dire que c'est le BP Scientist qui va être utilisé lorsqu'on lance le jeu. Et donc là on va sélectionner ici Default Game Mode, on va mettre ça à BP Game Mode. Et ici le Editor Startup Map, nous allons venir sélectionner Main. Qu'est-ce que c'est en gros ? C'est-à-dire que lorsqu'on va ré-ouvrir ce projet là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ouvre la map par défaut que nous avons vu au début de cette formation ? Ou est-ce qu'on ouvre une map spécifique et nous on veut bien ouvrir notre map Main ? Donc ici pareil, cette partie là Game Default Map c'est lorsqu'on va créer un exécutable de notre jeu, on veut que ce soit notre map Main qui soit lancé par défaut. Donc là il ne me reste plus qu'à fermer ça. Et si je lance l'exécution du jeu en cliquant sur le bouton Play ici, vous pouvez voir qu'on a bien le BP Scientist qui apparaît dans le monde. Cependant si j'appuie sur les touches de mon clavier ou sur les boutons de ma souris, il ne se passe strictement rien. C'est normal, nous allons coder tout ça dans la vidéo suivante de cette formation gratuite, vidéo dans laquelle nous allons voir comment coder les déplacements, le fait de sauter, le fait de faire un dive qui va permettre de tomber assez rapidement vers le sol, et tout ça nous allons voir dans la vidéo qui va apparaître quelque part au-dessus de ma tête, une fois qu'elle sera disponible. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez nana de ma formation gratuite ! Un real banana, c'est ça dans laquelle ah là là… Et nous allons… nous allons… Hollan… Hollan, c'est un nouveau mot ça… ça m'énerve !